C'est ce qu'on a parlé de la République. On a parlé dans le palais de Amal. Il y a des dialogues qui ont parlé. On a parlé de la politique. On a parlé de la politique. Mais on a parlé de Georges Nessa. Ils ont parlé de leur contre-dialogue. Ils ont parlé de leur parcelle. Mais c'est ce qu'on a fait. 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 Des chars, des camions de police. Tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Pendant ce temps-là, on a parlé dans le palais de la République. La salle des banquets. Le président Makissal va recevoir des Sénégalais. Ils sont des hommes politiques. des membres de la société civile. Ils sont des oppositions entre guillemets. Parce que l'opposition, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Les gens, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en guerre. Comme l'Ukraine, c'est ce qu'on a fait en guerre. A plus fort, il y a des divergences profondes. Il y a une menace de stabilité. C'est ce que j'ai fait en guerre. Mais je n'ai pas compris. Il y a des termes de référence. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en guerre. 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 Quelqu'un comme le maire de Dakar, Bart Lémy Diaz, il revendique la paternité de ce dialogue. De l'appel de ce dialogue. C'est ce qu'on a fait en guerre. C'est ce qu'on a fait en guerre. Est-ce qu'on va parler une question sérieuse ? Non, c'est sérieux. Parce qu'on ne pouvait pas apparaître le dialogue à 24 heures de dialogue. Est-ce qu'il n'a pas fait en guerre ? Le leader est venu dans le monde. Oui, mais le leader est venu. Mais tu ne peux pas apparaître. Vous ne pouvez pas apparaître. Non, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'il n'a pas apparaître. Tu ne peux pas apparaître. Tu sais qu'il n'a pas apparaître. Si on ne l'a pas apparaître, et si on ne l'a pas apparaître. Si on ne l'a pas apparaître, si on ne l'a pas apparaître, je considère que ce qu'on a apparaître. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qu'on a apparaître, c'est le coup de la vie, le leader du dialogue politique, le dialogue national. Oui, c'est le dialogue national. Parce que les citoyens sont invités. qui ne l'ont pas apparaître. Mais comme nous, les 18 millions de Sénégalais, nous ne l'ont pas apparaître. Mais le dialogue sénégalais, on ne sait pas comment parler des ressources nationales, des ressources naturelles, on va parler de l'école, on va parler de la santé. Tout ce sont des sur-collocutions. Mais ce que les Sénégalais, c'est que le dialogue sénégalais, c'est que le dialogue sénégalais, on peut parler du processus électoraux. Le processus électoraux, on peut parler du 3ème candidat de la République. C'est ce qui est le plus important pour les Sénégalais. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a apparaître. C'est ce qu'on a apparaître. C'est ce qu'on a évoqué ici. Donc, aujourd'hui, si on s'est passé, on sait qu'on s'est passé. Comment peut-on parler du dialogue ? Alors qu'il y a des acteurs clés de la vie politique de la nation. Ils ont entendu dire que tu vas dialoguer avec ceux-ci. Vous pouvez parler du dialogue avec des trucs, des gens qui connaissent vraiment, ils ont dit qu'il y a des partis politiques mais si on s'est passé, les partis politiques, les gens avec leurs enfants. C'est le fait qu'ils sont des partis. Parfois, les jeunes, c'est beaucoup de partis. Ils veulent parler et ils peuvent avoir les gens qui peuvent parler dans leur vie. Ils sont les plus représentants dans le plan politique. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trop de parler ou qu'ils peuvent dire ou qu'ils peuvent parler ou qu'ils peuvent parler. Non, mais c'est parce que ce qui a été électorale qui a été présent. Maintenant, je ne dis pas que les hommes politiques doivent parler aux Sénégalais. Non, non, parce qu'on a peut-être 300 et quelques partis politiques. Mais ils ont mis des fichiers électoraux, il y a 6 millions. 6 millions ont voté et 3 millions ont voté à peu près. Est-ce que les 3 millions devraient parler aux 18 millions de Sénégalais? Donc, on a créé ces dialogues, il n'y a pas de problème. On a fait un contre-dialogue. On a vu aussi des gens créer un contre-sommet. Il y a aussi des contre-manifestés. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dialogue. Comme ils ont dit qu'ils vont dialoguer avec le peuple. D'accord. 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 Daccord. 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 Si les Sénégalais sont divisés, qui est la responsabilité ? Ce n'est pas le président de la République. Comment peut-on parler du dialogue national ? Ce qu'il représente dans le pays, c'est un dialogue national. Le principal leader de l'opposition ne peut pas sortir de l'hôpital. Si vous avez posé une question pertinente, vous n'allez pas sortir de l'hôpital. Si vous voulez aller au palais, vous n'allez pas sortir de l'hôpital. Si vous voulez aller au palais, vous n'allez pas sortir. Vous savez déjà que le Sénégal, à ce moment-là, il y a beaucoup de tensions et des tensions. Pour moi, il est nécessaire de ne pas un dialogue dans ces conditions-là. Je te donne une information. Maksal dit que Moustapha Nias est dirigé au dialogue. Moustapha Nias ? Oui. C'est lui aussi. Et Moustapha Nias est représenté Maksal dans ce dialogue. Il dirige le dialogue pendant l'arbitre et le parti. Moustapha Nias, Assemblée Nationale ? Ancien président de l'Assemblée Nationale. D'accord. Moi, je connais le dialogue. Moi, je suis le représentant aussi du président Maksal dans ce dialogue. Déjà, tu as dit que je suis président AFP. AFP est un membre de Béno Bokuyaka. Maksal dit que Béno Bokuyaka. Envoi spécial, président Maksal. Très bien. Donc, Moustapha Nias, il peut y avoir une personne, mais ce n'est pas une personnalité neutre. Il peut y avoir une personne, mais il peut y avoir une personne. Mais il peut y avoir une personne qui est présente. Tu sais quoi qu'il y a fait. Moustapha Nias, ce n'est pas une personne qui est présente. De toutes façons, les gens sont en train de faire des dialogues. Moi, je pense que je pense que au Sénégal, même si il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue avec le président Maksal. Non seulement il se pose un problème de sincérité, mais qui est en train de parler. Si on n'a pas de dialogue, on ne peut pas le dire. Il ne va pas le dire. Il ne va pas le dire. Il ne va pas le dire. Mais on te dit que l'essentiel, c'est qu'il faut que le salaire, il faut que le salaire, il faut que le salaire, s'il y a de l'amnistie. Il ne peut pas les dire. Il ne veut pas leur dire. Ils ne peuvent pas le dire. Il ne peut pas le dire. Il faut le mettre pour le mettre. à le boc, il faut nous effacer. Boulanger continue, Mambiram, je voudrais nous parler de Moussaf Agnès, parce que nous avons fait le correct, Moussaf Agnès est président de l'Assemblée nationale.